Allo allez gens, alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Oui 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 ! Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémence, connue ou pas sous le nom de Clémicroix, j'ai attaqué en 2016 pour mon anniversaire un super, méga, gros rééquilibrage alimentaire. Parce qu'un jour je me suis réveillée et puis j'étais... Et donc j'ai perdu 25 kilos en deux ans. Et là on crie VICTOIRE ! Sauf que sur la troisième année, merci le chien, sur la troisième année j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et là c'est le drame, plus 11 kilos. Moi j'ai remarqué quand j'étais beaucoup plus ronde en fait, que je prenais plus sanguant parce que j'aimais plus mon corps, je n'aimais plus qui j'étais et en fait j'ai peu à peu laissé tomber tout. Donc j'ai fait tomber mon style vestimentaire, mes envies et tout ce que je pouvais faire. Moi par exemple je suis quelqu'un qui adore ses cheveux. J'avais laissé tomber tous les vestimentaires pour cheveux, alors qu'avant j'en disais tout le temps, je dépensais des sommes astronomiques dans les cheveux. J'ai donc décidé de me reprendre en main, du moins j'essaye, toujours accompagnée de ma polar et le thème de la vidéo en plus de ma mini présentation. Aujourd'hui ça va être un peu ravalement de façade. On arrive dans le lendemain sur ma salle de pain ! Avec, on peut le dire, le rideau toute coupette grenouille ! Merci ! Un choix que j'ai fait à mes 18 ans et il n'est pas cassé, je vais vous en racheter un. Mais on ne va pas se mentir, il est extrêmement moche ! Bon bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet ça va être ce que je fais pour prendre soin de moi et je vous conseille aussi de vous donner des temps. Alors moi quand je travaillais, c'était tous les dimanches, je me donnais à peu près deux petites heures. Ou grandes d'ailleurs. En premier je vais utiliser ça et il va s'occuper de mes cheveux, puisque ça je laisse poser vraiment tout le temps de mes soins. Il y a même des fois que je dors avec quand mes cheveux sont trop abîmés, parce que vous recevrez avec des cheveux après. Mamma mia ! Magnifique ! Toujours vraiment, hop, on démêle bien ses cheveux. Moi je sépare toujours en deux mes cheveux, parce que ceux du bas ont tendance à être moins nourris que ceux du haut. Et le souci c'est qu'il faut qu'ils soient tous nourris. C'est mieux. Surtout quand on fait des queues de cheval, ça permet d'avoir des beaux cheveux. Donc moi, hop, je fais côté par côté. Je sépare ce côté-ci en premier. C'est parti ! À ce moment-là, je sors, j'ai une brosse spéciale en fait, que j'ai totalement déduit à l'huile, parce que le souci c'est que les poils de votre brosse classique va s'en servir d'huile et après ça fait quand même les cheveux gras. Il faut savoir que l'huile de coco, à chaque fois, il faut la rincer et l'enlever. Hop, on fait toute sa tête. On les aîne pas sur les quantités. Salut ! Une fois que vous avez une tête bien grasse, c'est quelqu'un. Donc là, franchement, il ne faut pas sortir comme ça les gens. On laisse poser. Donc moi, je vais laisser poser le temps de tous mes soins. Parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de petits soins sur mes cheveux. Ça fait un moment que je n'ai plus le temps de perdre de la coco. Si vous voulez savoir que j'utilise la marque aussi, j'utilise ça en fait quand je n'ai pas le temps. Ça permet de faire des soins en 3 minutes dans ma douche. C'est très rapide et ça mérite de perdre du temps. La différence, c'est que l'après-shampooing est aussi cher que l'huile de coco. Sauf que l'huile de coco, ça me dure plusieurs mois. Un après-shampooing aussi. Quand je l'utilise, je l'utiliserai, je pense que ça doit me durer un mois ou deux. Maximum. Et c'est vraiment maximum. C'est quand j'alterne et que j'en fais pas beaucoup. Là, j'en fais beaucoup. Un tube, ça me fait un mois. Donc c'est aussi pour ça que je préfère utiliser la coco plus éco-dynamique. Donc moi, je vais les laisser faire. Parce que là, je vais m'occuper de ma tête. Parce qu'il faut aussi s'occuper de sa tête. C'est important. Donc moi, en ce moment, le soleil breton ne me réussit pas. Je n'ai pas une peau super cool. C'est cadeau pour vous. Non, ouais, non. J'ai plus le temps. Enfin, non. J'ai pas plus le temps. Je prends plus le temps. Donc voilà. Pour commencer, moi, je commence toujours par me nettoyer la peau. Parce que c'est un peu Paris qui m'a rendu un peu folle sur ça. Mais j'ai l'impression que ma peau a toujours de la pollution. Donc j'utilise un soin très basique de chez Yves Rocher. On est d'accord, c'est pas la plus grande des marques. En attendant, c'est un petit prix. Il fait très bien son travail. Quand je le fais le soir, c'est vraiment une propreté de peau. Je l'adore. Donc ça va être le premier que je vais faire. Ensuite, je vais me faire un petit gommage coco que j'ai fait tomber. que j'ai dans ma little box. Enfin, que j'ai eu. Et que j'ai racheté parce que je l'adore. Il est très agréable. Et il sent super méga bon. Et pour ma peau qui est plutôt déshydratée avec ce soleil, j'utilise le Clarins anti-soif. Donc comme vous pouvez le remarquer, je vais crescendo au niveau marque. Non, en fait, j'utilise vraiment les produits en fonction de leur qualité. Donc j'aime beaucoup beaucoup Clarins. Je suis d'accord, c'est un sacré budget. En attendant, aucun masque ne me fait la qualité que Clarins me fait à chaque fois. Donc des fois, il faut savoir investir. Et c'est ce que je fais. Donc voilà, on va commencer. Je suis en train de me dire, est-ce que je vous laisse sur mon étagère ? Ou est-ce que je vous mets face à moi ? On est sur une petite forme de dilemme. On va faire chauffer là, en attendant. Vous êtes bien là ? Ouais, vous êtes bien. Donc moi, je commence toujours par me mouiller le visage. Ça permet de le réveiller. Surtout que ce matin, je ne l'ai rien fait encore. Donc il a besoin d'un petit réveil. On met une petite noix, pas besoin de plus, pas besoin de moins. Faut savoir que trop en mettre, c'est pas forcément des solutions adéquates. Et on pousse. Alors là, c'est le moment hyper sexy. Vous êtes devant votre mec. Faites ça. Salut chérie. Donc moi, le mien, on se fout de ma gueule à chaque fois. Même la soeur. De toute façon, je vais dire, il n'a pas trop chaud. Mais voilà. Donc on frotte bien partout. L'idéal, c'est vraiment de nettoyant profondeur. Moi, je fais toujours un petit peu de baisse du coup. Et ensuite, celui-ci, c'est vraiment le plus rapide à 4. Moi, je le fais quasiment tous les soirs en prenant la douche. Parce que ça me permet d'avoir l'impression... Je pense que j'ai la peau plus propre. Ça me permet vraiment d'avoir cette sensation. L'épreuve éternellement couché. Quelle mouille. Déjà, on ne sent pas un peu mieux là. Ensuite, on attaque directement avec le gommage. Puisque le gommage se fait sur peau humide. Comme vous pouvez l'entendre, mon gommage est en fin de vie. Ce qui est plutôt extrêmement triste pour moi. Et donc là, moi, j'aime bien appliquer aux doigts. Parce que j'ai une peau quand même un peu sensible. Donc au moins, j'ai la vraie sensation. Je sais quelles sont les zones que je peux gommer plus fort. Et quelles sont les zones qu'il ne faut pas trop gommer. En l'occurrence, chez moi, les pommettes sont très sensibles. Donc je ne gomme pas trop les pommettes. Donc moi, je pense toujours à l'eau tiède parce que c'est plus simple. Ça ouvre les corps. Et comme après, je vais attaquer le masque. Et là, on va attaquer. Donc ma peau est légèrement humide et plutôt sèche. Et là, je vais attaquer le Clarins masque anti-soif que j'aime beaucoup. Vous ne pourrez pas le sentir, mais j'aurai une peau plus douce. En ce moment, j'ai des petits boutons. Donc j'espère que ça va me permettre aussi de calmer les petits boutons. Donc moi, ce masque-là, vu qu'il est un petit peu cher, je l'applique directement sur ma main. Donc je mets une petite dose. Je préfère le faire en plusieurs fois quand mettre trop et devoir en jeter. Je trouverais ça vraiment dommage. Donc là, vous voyez, hop, on applique sur le pinceau. ... Non, bon voilà, j'ai fini mon masque. Donc moi, je ne perds pas de temps dans ce cas-là. Je nettoie directement mon pinceau. Je prépare mon éponge. Je range un petit peu ma salle de bain parce que souvent, je vais la faire un petit peu le bazar. Et moi, je vais directement aller à la douche après. Donc je regarde l'heure quand même. Il est 11h25. C'est 5 à 10 minutes. Donc hop, je vais le laisser agir. Au même moment, une fois que j'aurai tout fait, moi, c'est baignoir. On se lève les dents. Je fais tout, en fait, dans ma douche. Ouais, j'ai un problème avec ça. En vrai, c'est extrêmement laid. J'ai vraiment osé de montrer comme ça sur YouTube. Vous pensez ? J'ai tellement honte. En plus, mes dents, elles sont sales. Vous allez voir là, après un bon ravalement de façade. Ça va être ça, le titre, en fait. Présentation et ravalement de façade. Pou, 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 pou. Et voilà ! De toutes bouteilles ! Non, je me sens beaucoup mieux. J'ai fini tous mes soins. Je suis en forme pour attaquer ma journée. J'espère que ma première vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'on est plus sur une routine beauté, donc peut-être moins intéressante pour les garçons. Mais je reviendrai après sur des choses un peu plus classiques et plus dans ce que je fais, c'est-à-dire l'alimentation, le sport que je vais pas tarder à reprendre. Et les produits aussi. Je pense que je vais faire des crash tests sur des produits. C'est vrai que j'essaye pas mal de petits produits. On entend beaucoup parler. Au final, on a peu de résultats. Et je vous dirai tout ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros câlins et des bisous !